Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord ? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le larges au Pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tous vêtements, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Kickpiece ! Et oui, c'est moi Mayol, comme chaque semaine, la critique sauvage. Et pourquoi je t'ai accueilli avec ce fameux kickpiece, c'est pas parce que ça veut dire santé en finlandais, qu'aujourd'hui on va parler d'un film finlandais, de l'autre côté de l'espoir. Daki Korismaki, réalisateur donc finlandais, c'est du putain de FD, auteur de L'Homme sans passé en 2002, Jua en 1999 et Au loin sans vont les nuages en 1996. Trois films dans lesquels on retrouve Sakari Kiosmanen, habitué du cinéaste et un des rôles principaux du film qui nous intéresse aujourd'hui, aux côtés du débutant mais talentueux, Sherwan Haji. Le réalisateur met en scène Raned, un migrant syrien, arrivé à Elthin Key, afin de travailler et de gagner de l'argent et surtout de sauver sa soeur qu'il pense encore vivante. Mais on suit également en parallèle le destin de Wittstrom, un représentant en chemise qui décide de quitter son métier pour ouvrir un restaurant. Le film est articulé autour du duo qui ne se connaissent pas dans la première moitié et qui vont se rencontrer dans la seconde partie. Si vous pensez que ce film est auteuriste et pompeux, c'est justement là où vous vous trompez. Et oui, Korismaki est un petit malin bourré de talent et de promesses qui nous emballe tout ça tel un saucisson d'âne finlandais et qui te balance à la gueule en guise de bonsoir. Parce que c'est pas un drame misérabiliste ou l'armoyant qui va t'emmerder de A jusqu'à Z. Il est beaucoup plus intelligent que ça. Parce que Korismaki, il est pas bien connu en France. Et nous, justement, on le réhabille. Forcément, de prime abord, la froideur de la mise en scène peut être liée à l'atmosphère générale du pays et des personnages. Et ça peut rebuter. Et même s'il y a certaines baisses de rythme relatives dans le film, c'est tout ce qu'on peut reprocher au dernier Korismaki. Car c'est un petit bijou. Un petit bijou d'humanité. Un petit bijou de réalisme. Et surtout, un petit bijou toutou. Tout simplement parce que ça a compris la notion de cinéma que j'essaie de défendre depuis plus de 10 ans. Rien ne sert de blablater. Les images en disent autant que les mots. Quand nos réalisateurs français et même étrangers auront compris ça, on aura affaire à grand pas. Lui, il est finlandais. Complètement méconnu du grand public. Et le mec, il te livre un truc sur un sujet de société, d'actualité dont on entend parler chaque semaine. Les migrants, le mec, le transcende, mais totalement. Tout d'abord, en amenant de l'humour du quotidien. C'est pas quelque chose de forcé ou pour faire du gag pour du gag. Non, oui, ils sont froids, oui, ils sont rugueux. Donc ça apporte de temps en temps un humour bienvenu. Et un humour à froid, un humour noir presque de temps en temps. Quelque chose qu'on n'attend pas. C'est-à-dire que Philippe Lioré nous fait Welcome avec Vincent Lindon, c'est un beau film. Mais c'est hyper attendu. C'est mélodramatique, c'est tout ce que tu veux. Et ça fait hyper film d'auteurs français. Là, c'est inclassable. On est dans une espèce de sitcom finlandaise des années 80 sur année. Mais avec un charme d'aujourd'hui. Parce que ce qu'il dit, Coris Maki, c'est que les hommes du passé, comme Président Wittström et ses employés du restaurant, eh bien, ils ont tout compris. C'est eux les solidaires. C'est eux qui comprennent ce que vivent les migrants et ce qui doit en découler. Finalement, c'est les hommes du passé, de l'ancienne Finlande, qui comprennent les problématiques d'aujourd'hui. Et c'est en ça que Coris Maki est hyper intelligent et presque visionnaire. C'est pas parce qu'on est dans la modernité la plus totale qu'on comprend le monde actuel. Et Coris Maki, c'est un mec du passé. C'est un mec qui a 60 ans et qui a autant de niaques qu'un petit branleur comme Romain Lévy. Alors j'entends déjà d'ici, Coris Maki, c'est fait réalisateur Télérama. Certes, c'est pas la mise en scène que je préfère. Mais, elle est cohérente avec ce qu'il raconte. Donc, point barre. Le mec est un génie absolu qui fait du cinéma humain, tolérant, et qui doit être vu tous. Ok, les acteurs sont peut-être monolithiques, mais ils sont forts, ils ont quelque chose dans l'œil, des vraies gueules. Et le petit jeune, là, je peux te dire qu'il envoie le pouce. Alors, je vais citer un exemple parmi tant d'autres parce que le film est d'une richesse absolue. C'est la scène du contrôle des policiers dans le restaurant. À elle seule, elle résume très très bien le film. Le mec installe une tension, un suspense, sans musique, juste en se braquant sur ses personnages, en faisant des gros plans, en étant cohérent dans sa mise en scène, et c'est tout ce qu'on demande dans le cinéma. Il ne nous fait pas pleurer spécialement, il est juste fort dans l'émotion. Ça nous noue la gorge, et c'est pas larmoyant. C'est beaucoup plus intelligent et percutant que tout le cinéma actuel. Voilà. Ouais. Ouais, quatrième épisode de La Critique Sauvage, c'est terminé pour aujourd'hui, ma gueule, on se retrouve la semaine prochaine. Allez au cinéma et vive la France.